Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 6 mars 2023. Nous irons à Montagnol en Savoie pour débuter cette édition, pour découvrir Tetra Libre, ce centre spécialisé dans la sauvegarde de la faune sauvage et bénéficiaire du budget citoyen initié par le département de la Savoie. Grâce à une enveloppe de 50 000 euros, plusieurs volières ont été installées. Et puis du sport avec Tesla 2, une nouvelle fois sur le toit du monde. La skieuse de la Plagne a remporté ce week-end à Bagouriani en Géorgie, son troisième titre mondial, le deuxième en big-air. Nous reviendrons également sur les autres résultats sportifs du week-end. Je vous en parlais dans les titres. Le centre de soins pour animaux sauvages du Tetra Libre à Montagnol a reçu un sérieux coup de pouce de la part du département de la Savoie via le budget citoyen lancé en 2021 par la collectivité. L'association qui gère la structure a ainsi pu bénéficier d'une aide financière de 50 000 euros. Cette enveloppe a servi à l'acquisition et à l'installation de nombreuses volières destinées à la rééducation des oiseaux blessés. Focus sur cette belle initiative solidaire dans ce reportage de Le Caruche. C'est une nouvelle qui ravira de nombreuses personnes. Le quatrième projet du budget citoyen de la Savoie vient d'être mis en place. C'est à Montagnol, au pied du massif de la Chartreuse, que l'association du Tetra Libre a bénéficié d'une aide de 50 000 euros pour la mise en place de ces volières destinées à la rééducation de rapaces blessés. Depuis maintenant trois ans, ce centre recueille, soigne et relâche les animaux sauvages en détresse du territoire. Avec ces volières, les membres de l'association pourront s'occuper convenablement des grands oiseaux, à l'image de cette buse victime d'un tir de carabine à plomb. Elle a perdu un oeil, mais a priori elle peut toujours aussi bien chasser. Jusque là, on avait besoin de les transférer dans d'autres centres qui disposent de ces volières pour pouvoir s'occuper de leur rééducation. Maintenant, on a l'opportunité d'apprécier leur évolution et de pouvoir les relâcher dès que leur rééducation est complète. Là, ça nous a vraiment permis d'éviter un stress supplémentaire pour l'oiseau. On a vraiment maintenant la possibilité d'admirer ces oiseaux qui sont en pleine remise en forme à domicile et ils seront relâchés sur leur lieu quasiment de découverte. C'est l'idéal. Avec 683 votes, le projet des volières du Tétralibre a été le plus plébiscité par les citoyens de la Savoie. De quoi réjouir l'association. Le travail d'associatif que l'on mène, il prend tout un sens depuis le début puisque nous avons de plus en plus de personnes qui nous soutiennent et vraiment les citoyens de nos départements sont heureux et soulagés de voir qu'il y a une solution pour prendre en charge ces animaux sauvages puisqu'il n'y avait plus de centre de soins sur ces départements depuis plusieurs années. Et donc là, on leur offre vraiment une solution pour prendre en charge cette faute sauvage. Voilà, on fonctionne beaucoup avec les dons, les adhésions. Ensuite, ça va plus être du mécénat. Et malheureusement, si on n'est pas aidé, c'est très compliqué de pouvoir assurer un budget de fonctionnement qui est aux alentours de 130 000 euros par an pour un centre de soins tel que le nôtre. Chaque année, le centre accueille toujours plus d'animaux blessés. L'association du Tétralibre espère désormais trouver les fonds nécessaires pour l'installation d'une volière XXL à destination de grands rapaces tels que l'aigle royal ou le jipa et de barbu. Le nouveau palmarès 2023 du guide Michelin a été dévoilé ce lundi matin à Strasbourg et une nouvelle fois, nos départements sont à l'honneur. Quatre restaurants de Savoie et de Haute-Savoie gardent leurs trois étoiles. En ce qui concerne les deux étoiles, les établissements doublement étoilés, ils sont au nombre de huit en Savoie-Mont-Blanc, menson spécial pour le restaurant L'Auberge de Montmain, situé au col de la Forcla à Talouard-Montmain, puisque le chef Florian Favario gagne sa deuxième étoile. Enfin, ce sont au total 22 restaurants, 11 en Savoie et 11 en Haute-Savoie qui conservent leurs étoiles avec un petit nouveau, Antoine Cévoz-Mami, chef de l'Incomparable, un établissement situé à Très-Serve sur les bords du lac du Bourget. Comme chaque lundi, on ouvre à présent une page sport et on commence avec les 19e championnats du monde de ski acrobatique qui se sont achevés ce week-end à Bakouriani, en Géorgie. Et après Périne Laffont, double médaillée d'or en ski de bosse, c'est Tesla 2 qui a brillé. La planière de s'est imposée sur l'épreuve de Big Air ce samedi, remportant ainsi son troisième titre mondial après le Sobstyle en 2017 et le Big Air déjà en 2019. Une performance d'autant plus remarquable que la Savoyarde avait lourdement chuté en finale du Sobstyle mardi dernier. Je vous propose de l'écouter après sa victoire. Ses propos sont recueillis par FFSTV. Je me suis bagarrée pour aller chercher cette victoire et c'est vrai que j'ai eu un début d'hiver compliqué et l'étape du Sobstyle, c'était encore plus dure et je me suis fait peur. Et ouais, non, je suis juste trop contente et je crois que je ne vais pas arrêter de pleurer. Les nerfs étaient mis à rude épreuve, les conditions étaient compliquées, il fallait s'en sortir et je crois que je me suis battue jusqu'au dernier moment et c'est ça qui a payé. J'ai eu un gros moment de doute, je pense. En fait, j'avais confiance en mon saut, mais pas confiance en la météo et à la vitesse et ça me faisait très très peur. Et puis je crois que j'ai laissé le cerveau en haut avant de partir pour mon troisième saut et puis voilà, ça l'a fait quoi. Très beau bilan, bravo à Perrine pour ces deux titres de championne du monde et je suis fière de clôturer ces championnats du monde par une belle médaille d'or aussi. Il nous reste deux étapes de Coupe du Monde et voilà, l'objectif ça va être de faire des résultats encore et me faire plaisir. Il y a une Coupe du Monde à Tignes, en France, à la maison donc j'ai vraiment hâte. En football, nous vous en parlions. Dans notre édition de vendredi, Tonon-Evian Grand Genève avait rendez-vous avec l'histoire dimanche en quart de finale de la Coupe de France féminine. Les joueuses de Thierry Huvenard n'ont pas laissé passer leur chance d'intégrer le dernier carré de la compétition. Les Chablésiennes ont éliminé l'Olympique de Marseille 0-0 et 5 tirs au but à 4. Le tirage au sort des demi-finales a eu lieu ce lundi midi et le TEGGFC ira à Paris pour défier le Paris Saint-Germain tenant du titre et deuxième du championnat de division 1. Le match aura lieu le 18 mars prochain. Nous avons pu joindre Serge Garcia, le président du club au Savoyard, cet après-midi. Regardez. On aurait aimé pouvoir amener une demi-finale en Haute-Savoie. Donc on va se déplacer. Ça va être une belle expérience. Et puis on retourne sur cette habitude d'aller jouer la Coupe de France à l'extérieur. On a eu la chance d'avoir ce quart de finale à domicile. On va apprécier ce que la vie nous donne, ce que la vie sportive nous donne. Donc voilà, c'était déjà un beau dimanche pour nous et je pense pour pas mal de gens. Donc voilà, on va apprécier ça. Et c'est une sacrée expérience. Et puis oui, c'est de se dire, bon, on arrive à être, je dirais, dans les quatre dernières équipes de la Coupe de France, dont trois sont des équipes de D1, deux sont des vrais, je dirais, piliers des deux premières places de l'AD1 féminine. Après, on se retrouve avec aussi Fleury, qui est un club amateur, je dirais, ou tout au moins, qui est non adossé à un club professionnel, garçon, et qui est quatrième, si je ne me trompe pas, d'AD1 féminine. Donc, ben, c'est pas mal. Je dirais que c'est, oui, c'est satisfaisant. Et puis, ben, on va jouer le jeu à fond, quoi. On y va avec, à jouer avec le cœur et puis jouer avec l'envie. Et puis, on verra où ça nous mène. C'est clair qu'on ne part pas pour faire bonne figure, quoi. Enfin, tellement bonne figure. On part aussi pour faire une bonne impression et puis revenir sans regret. Voilà. Donc, tout donner, tout en, quand même, se préservant pour le championnat. Et puis, toujours en football, trois jours après avoir éliminé la fin du temps réglementaire, score final 3-0 pour l'UF CMS. On écoute Laurent Guyot et Maxime Bastien après la rencontre. La marche, elle était trop haute, ce soir. Voilà. La marche, elle était trop haute, à la fois de par la qualité de l'adversaire et de par, je dirais, la fatigue mentale qui était la nôtre par rapport à ce qui s'est passé mercredi. Voilà. Que ce match permette aussi aux joueurs, au staff, aux dirigeants, aux partenaires, enfin, aux supporters, voilà, de se mettre en mode concentrons-nous sur ce qui est important avant de penser au festif. Voilà. Et le festif, il sera dans trois semaines et demie. Avant, il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas se cacher derrière des choses comme ça, comme quand on est en disant « Ouais, on a gagné mercredi, on était bien et là, on perd. » C'est juste que c'est de la concentration. À Marseille, on a réussi à être concentré du début à la fin et je pense que même en championnat, il faut réussir à le faire. De la première à la minute, tous les détails sont importants et on le voit ce soir. On paie tout de suite, une petite erreur, un but, un deuxième, un troisième et puis à la fin, on ne peut plus rien faire. Le handball pour vous signaler la très belle victoire de Chambéry ce dimanche soir au phare contre le Paris Saint-Germain, octuple champion de France en titre. Les joueurs d'Éric Maté ont battu les Parisiens 34 à 33 dans un phare en ébullition et à guichet fermé lors de la 19e journée de Star League. Grâce à ce 13e succès cette saison, le Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball reste quatrième du championnat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paul pour la météo. Place ensuite à la partie de la rédac avec Victoria Lopez qui reçoit ce soir un représentant de l'UDAF 74 pour parler des aidants. On se quitte avec le carnaval vénitien d'Annecy avec près de 400 masques et des milliers de visiteurs. L'événement a encore été un succès ce week-end. Le carnaval vénitien a lieu chaque année au début du mois de mars et ce depuis plus de 30 ans. Il annonce habituellement le printemps. Les images sont signées Victoria Lopez. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mardi à 18h pour un nouveau Point complet sur l'information sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada